C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué. Nous sommes un instrument d'État d'utiliser pour les Sénégalais qui peuvent les déplacer. Nous sommes dans le Sénégal, c'est un instrument de la mobilité urbaine. Heureusement, actuellement, 22 ans, nous avons vu notre partition par rapport à la convention de concession que nous avons avec l'autorité concernant l'État et le cadre de l'État, parce qu'il y a 22 ans de licence pour atteindre sa vitesse de croisière, le Sénégalais n'a pas vu que ça pose problème. Nous avons dit que dans le cas de la société publique, nous avons vu qu'il y a un concessionnaire de services publics. Il y a eu un garage du gouvernement, il y a des bus estampés avec 1000 kg, c'est un carrépide. Avant ce track. Avant ce track. Nous avons vu que nous avons vu le Régie des transports malien avec la Fédération du Mali. Nous avons vu le Régie des transports sénégalais, qui a été transporté le RTS. Nous avons vu le RTS, il y a eu le Sotrack. En 1971, il y a eu le RTS, il y a eu l'empreinte politique qui a été construit à partir de 1996, où nous avons presque la moitié des salariés ont mis au sommage technique. Il y a eu le problème de droits structurels et politiquement engrangé. Nous avons vu que nous avons créé le RTS en 2001. Ça fait 22 ans que nous avons vu que nous avons eu les mêmes difficultés surjure. Parce que la société, souvent, nous sommes politisées à outrance. Les gens qui ont eu la société, c'est des hommes qui ont eu l'expérience sur le plan professionnel. Le plan professionnel, c'est sur le base d'engagement vis-à-vis du chef de l'État. C'est sur le plan politique. Nous avons vu le RTS, nous avons vu que l'objectif est de l'affaire. Nous avons vu le rehausser le niveau de cette entreprise. Mais souvent, nous avons vu le temps. Nous avons vu le temps que nous avons vu que nous sommes consacrés uniquement à la politique. Pour la gestion classique de cette entreprise. Je pense que c'est une situation de quasi-faillite. C'est une situation insurdenable. Nous avons vu les conséquences. au-delà des travailleurs c'est les usagers en général, la population sénégale utilisée les moyens, les états pour nous déplacer parce que les travailleurs ne sont pas transportés les tarifs, c'est imbattable les gens souffrent énormément parce qu'imagine les prix ils exagèrent les prix 5 km ils te le vendent à 200 francs imaginez 15 km te le vendent à 400 ils te vendent 30 km à 200 francs l'académie a fait ce prix 100 francs dans le secteur du transport tu quittes Guédéouaï au centre-ville tu payes 175 francs tu quittes Wokam au Cap-Manuel tu payes 150 francs mais le prix c'est à la bourse de l'ensemble des sénégalais mais le projet BRT pour commencer tu crois que les sénégalais ne peuvent pas qu'ils ont pris la terre et les prix ont pris 500 francs est-ce que c'est la bourse de tous les sénégalais ? les sénégalais ont pris un service public mais aujourd'hui les états contrôlent les prix c'est exagéré imaginez les sénégalais qui quittent il payent 600 francs mais qui est-ce que tu veux dire ? tu as dit que le bus d'accord parce qu'on voit tous les sénégalais il est prêt à tout il est prêt à tout il a fait 2 000 francs par jour pour pouvoir d'achat de mon temps 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 pour pouvoir d'achat de front social la croissance passe de 10,3% à 8,9% ils ont le taux d'inflation de 2 à 3,9% mais nous sommes sénégalais il y a une inquiétude nous sommes présents à Bruxelles sur l'invitation de le président de Andala une européenne sur l'invitation nous avons une initiative globale pour appuyer le secteur de la santé du transport et de l'éducation nous avons dégagé une enveloppe de 150 milliards pour aider les pays de l'Afrique nous sommes dans lesquels même le projet BRT qui nous a amené le transport il faut inscrire il faut 306 milliards et BRT du Dougoul déjà nous avons commencé à recevoir ces véhicules nous sommes là 22 ans on nous promet des véhicules depuis 2020 on avait 958 véhicules depuis 2007 à aujourd'hui dans nous on a moins de 100 véhicules qui circulent sur l'ensemble de notre réseau urbain 58 véhicules cela veut dire on avait 558 véhicules interurbains et 400 bus urbains tout est tombé en panne à cause d'une mauvaise gestion à cause de matériel de maintenance vétus à cause aussi des charges du personnel qui hypothèque l'abonnement de cette entreprise là à cause aussi d'un recrutement clientélisme je pense que il faut hypothéquer l'abonnement de Dakar parce que les charges salariales il faut recettes liées à l'exploit parce que l'État quand nous créons nous avons un profil mais il faut assurer l'équilibre équilibre masse salariale et chiffre d'affaires équilibre homme bus équilibre recettes d'exploitation et charges d'éclat équilibre capitaux propres à capital social imaginez nous sommes une capitale sociale 22 ans après c'est à 1,5 milliard Côte d'Ivoire Sotra c'est comme Dacar de Mdic c'est une société de transport abysenaise imaginez en 1983 leur capital était à 3 milliards je vous dis en 1983 nous sommes en 2023 notre capital est à 1,5 milliard notre capital social est à 1,5 milliard en 1983 il était à 3 milliards en 2023 notre capital est à 1,5 milliard ceci c'est que vous voulez développer de continuer à récuter comme ça c'est au concert du ministre Abib Sibif qui est autant de Aboulay